Coucou les filles, donc me revoilà pour une nouvelle vidéo sur le thème d'Evore-moi Donc je suis désolée pour le bruit mais là il fait une chaleur tellement étouffante que je suis obligée de laisser la fenêtre ouverte Et comme là je suis en pleine ville, forcément il y a la voiture qui passe Donc je vous représente un nouveau livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps Donc voilà, c'est de l'écrivain Jean Telet, c'est Mangez-moi si vous voulez Mangez-moi, mangez-le si vous voulez Donc voilà, c'est donc un écrivain français Donc j'avais vu, il était passé dans l'émission il me semble, on n'est pas couché sur la 2 Mais il y a de ça peut-être quelques années Et c'est vrai que le livre m'avait interpellée mais je ne l'avais jamais acheté Et puis là je suis tombée dessus, je me suis dit bon, vu l'épaisseur du livre, je ne risque pas grand chose Je n'ai plus le prix, je crois que c'est dans les 5-6 euros, prix normal de livre quoi Donc je vais vous dire de quoi ça parle Donc le mardi 16 août 1870, Alain de Monéis, jeune périgourde, intelligent et aimable Sort du domicile de ses parents pour se rendre à la foire de Haute-Fay, le village voisin Il arrive à destination à 14h, 2h plus tard, la foule devenue folle l'aura lynché, torturé, brûlé vif et même mangé Pourquoi une telle horreur est-elle possible ? Comment une foule paisible peut être saisie en quelques minutes par une frénésie aussi barbare ? Ce calvaire raconté étape par étape constitue l'une des anecdotes les plus hanteuses De l'histoire du 19ème siècle en France Donc voilà, c'est vraiment, enfin c'est tiré d'un fait qui s'est passé donc en France Il y a de ça très longtemps Et donc je me suis dit bon ça peut être intéressant Surtout que j'avais déjà lu un livre, qu'il faut que je vous présente également de lui Que j'avais énormément aimé Donc je me suis dit on va en lire un deuxième Alors je suis assez indécise sur ce livre C'est vrai que tous les autres que je vous ai montré à chaque fois j'étais super emballée et tout Celui-ci je suis partagée Alors il est très intéressant Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il est difficile à lire, à rentrer dedans Parce que c'est écrit forcément en vieux français Qu'il y a des... à cette époque-là Quand on s'adressait des gens on disait autant leur nom de famille que leur prénom Et ils n'ont pas forcément des noms évidents à retenir ni à lire Voilà, au départ il y a pas mal de descriptions Mais on arrive très vite au vif du sujet De toute façon en même temps vu l'épaisseur du livre Il n'y a pas trop de choix d'arriver très vite au thème du livre Ce que j'ai aimé par contre dans ce livre C'est qu'il est rempli de morale On se pose énormément de questions C'est vraiment... c'est un livre qui nous fait réfléchir Parce qu'en fait ce livre C'est un homme qui se retrouve au centre d'une troupe D'une meute carrément même De pratiquement 600 personnes A le frapper, à le torturer Et ça soit bien... ça soit autant des hommes, des femmes que des enfants Très jeunes Sachant que le plus jeune avait 5 ans Sauf que lui il a été entraîné par les adultes Où ses parents lui disaient Vas-y frappe-le Alors pourquoi c'est arrivé ? C'est parce qu'en fait à ce moment là C'était la guerre entre Napoléon et les Prussiens Et... Cette personne Alain de Bonaïs Donc on le voit en rouge là A eu le malheur de dire Parce qu'une personne avait parlé d'une certaine chose Et que ça a été mal compris Et lui en fait pour quand il avait dit la France Il a dit mais attendez il ne l'a pas dit C'est pas comme s'il avait dit Aba la France Et là tout le monde a entendu Ah ouais il a dit Aba la France Et donc en fait tout le monde a cru entendre ça Et tout le monde s'est entraîné les uns les autres Et à la fin tout le monde disait C'était un Prussien Et qu'il fallait le tuer Alors que lui n'arrêtait pas de dire Mais non c'est moi Alain C'est votre ami Et il n'entendait plus ça Il dit non c'est qu'un Prussien Et même ses amis d'enfance ne le reconnaissaient plus C'était tellement dans l'euphorie Dans l'effet de meute Qu'il ne voyait plus rien Et donc dans toute l'histoire C'est vrai qu'il le torture Et c'est vrai qu'il y a des moments Où c'est très dur à lire Autant pour plein d'autres livres Ça ne me dérange pas Au contraire j'aime bien ce genre de lecture Mais parce que je sais que c'est de la fiction Ce que je suis en train de lire c'est du faux C'est voilà ça a été inventé Alors que là pas du tout Ah bon c'est peut-être un peu romancé Bon voilà ça reste un bouquin Mais bon ça reste vrai Et c'est vrai que cette histoire Nous montre que faire justice soi-même C'est une très mauvaise chose Mais que l'homme n'apprend rien de ses erreurs Et pour tout Même dans la vraie vie d'aujourd'hui On peut encore s'en rendre compte Que l'homme n'apprend pas de ses erreurs Et ce livre nous le montre encore plus Parce que le moment Où justement Tous ces détracteurs Se trouvent en plein procès Les gens qui sont en salle Et qui assistent à ce procès Dissent Laissez-les nous On va s'en occuper nous-mêmes On va faire justice nous-mêmes Parce que pour eux La justice n'était pas assez forte Pour les inculpés Pour vraiment Oui il y a des inculpés Jusqu'à Aussi fort de ce qu'ils ont pu faire Comme horreur Donc voilà Les hommes qui sont inculpés Ils ont fait justice eux-mêmes Et c'est pour ça justement Qu'ils se retrouvent En prison Mais ceux qui les regardent Veulent faire pareil Parce que voilà L'homme est un peu con Sur les bords Et il n'apprend rien Donc c'est vrai que c'est une histoire Vraiment très difficile Mais qui est vraiment intéressante Parce que je vous dis C'est pas un livre plat C'est pas un livre qui va juste Vous raconter Comment un homme s'est fait torturer Et bouffer Par ses soi-disant amis Non c'est vraiment un livre Qui vous fait réfléchir Par contre c'est pas A mettre entre toutes les mains C'est pas un livre Pour jeunes Ou même jeunes adolescents Je pense que c'est vraiment Un livre qui doit être lu Par les adultes Parce que c'est quand même Pas une lecture simple Donc voilà Je pense que ça peut être Très intéressant Et puis il est Vraiment court Donc voilà Même si vous avez un peu de mal Au début à vous mettre dedans Voilà Vous arrivez très vite à la fin Donc voilà Là c'est un livre Un peu plus à part Et donc Si ça vous intéresse N'hésitez pas Si vous l'avez lu J'aimerais bien avoir votre avis Aussi Ce que vous avez pensé C'est un livre qui peut amener A certains débats Ce qui peut être intéressant Du coup On peut avoir des échanges Rien qu'en ayant lu ce livre Pour savoir ce qu'on pense Justement de cette justice De cet effet de masse De groupe Et que même des personnes Totalement instruites Parce qu'à cette époque là Tout le monde n'était pas instruit Très peu de personnes Mais même étaient instruites Que même justement Ces personnes dites D'intelligence Éduquées Et bien se sont retrouvées Avec des fourches A eux aussi Et participaient à ce massacre Donc voilà Et puis c'est toujours De fait divers Je veux dire C'est toujours actuel également Voilà La justice Fait de soi-même Il y en a tous les jours Donc Donc voilà Écoutez J'espère que Je vous aurais donné envie Peut-être de le lire Ou de vous intéresser A cette histoire Et puis moi Je vous dis à la prochaine Et bye bye les filles